Dis avec moi, l'épreuve des moindres choses. Quand on dit l'épreuve des moindres choses, ce n'est pas seulement les petites choses, c'est ce qu'il n'a pas forcément d'éclat. Et la Bible nous dit en Luc le chapitre 16, verset 10, Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est dans les grandes. T'as dit, il parle de fidèle, après il parle d'un juste. Quand on parle de moindres choses, c'est quoi ? Mon ami, tout ce qui commence balbutie toujours. Dieu te dit si tu es fidèle, c'est pas parce que ça balbutie aujourd'hui, que tu dois laisser quand tu veux entreprendre. Mon ami, tu as fait des erreurs, mets tes mains fidèles. Parce que quand il est fidèle, Dieu bâtit en toi ses capacités et il te réinspère. Et quand Dieu veut te donner de grandes choses, il te fera passer obligatoirement par des petites choses. C'est pourquoi Jésus a commencé. Enfant, vous pouvez venir comme l'ange Gabriel Grand parler aux gens. Pourquoi ? Pour nous enseigner, te dire que Dieu considère les petites choses. Les petites choses nous introduisent dans les grandes choses. Si tu les méprises, mon ami, tu vas mépriser les grandes choses. Donc quand ça commence faible, pas fiquette. On te donne un petit travail. Ne dis pas non. Pourquoi travaille-t-il ça là ? Moi, mon diplôme, j'ai un doctorat, c'est pas ça là. Quand vous prenez la vie de Joseph, la Bible nous dit que Joseph venait pour rapporter le mauvais comportement de ses frères. Joseph était le onzième fils. Joseph n'a pas copié le mauvais du corps du corps. Joseph est resté fidèle à son père. Parce que c'était son père qui l'enseignait. Ne copie pas le mauvais caractère de ceux qui critiquent ton père. Ne copie jamais. Si tu vois quelqu'un qui déteste ton père, quelqu'un qui déteste ta femme, et puis tu es toujours avec lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un problème ? Ou bien quelqu'un déteste ton mari. Et puis toi, tu es toujours avec cette personne que tu es. Toi, il faut te qualifier. En réalité, un homme fidèle reste avec des gens fidèles. Un homme fidèle fuit. Ceux qui ont été fidèles. Petit Joseph était fidèle à la base. La Bible dit, Genèse 39, quand on l'a vendu, il est venu en tant qu'esclave. Il arrive en tant qu'esclave, on le met dans les champs. Il était tellement fidèle dans des petites choses. Il n'était pas qualifié en son temps pour la maison, mais par sa fidélité. Potipha allait le chercher dans les champs pour venir le mettre à la maison. Vous voyez, quand tu es fidèle, te met toujours en haut. Je te montre ça le dimanche dernier. Que la fidélité te maintient au sommet toujours. Mon ami, il faut développer la fidélité. Et la fidélité elle-même va te pousser vers ta destinée. La fidélité va t'obliger, va obliger ta vie à devenir meilleure. La fidélité va te conduire dans des choses que Dieu a prévues pour toi. Éloigne-toi de l'infidélité. Éloigne-toi de l'esprit bélial. Éloigne-toi de l'esprit bélial. Éloigne-toi de l'esprit bélial. La fidélité va par la quanto symbole. Éloigne-toi d' Research 2011. Année-toi de l'esprit bélial. Éloigne-toi de l'esprit. Éloigne-toi du but. sprélég Vincent. Merci.